On va commencer avec un atome de sodium. Alors l'atome de sodium, on a au centre, on l'a déjà vu, un noyau. Dans ce noyau, pour le sodium, on a 11 protons et on a aussi 12 neutrons. Autour de ce noyau, il y a un cortège électronique, des électrons. En l'occurrence, pour l'atome de sodium, on a 11 électrons. Ils sont ici représentés par des billes vertes. Si on fait le total, on a 11 charges plus portées par les 11 protons, 11 charges moins portées par les 11 électrons, ce qui nous donne au final pas de charge électrique, c'est-à-dire une charge électrique nulle. Du coup, au niveau de la représentation, l'atome de sodium est représenté par son symbole Na et la petite notation 11 et 23. Je rappelle que 11, c'est le numéro atomique qui correspond au nombre de protons et 23, c'est le nombre de nucléons, c'est-à-dire les protons plus les neutrons. Bon, alors maintenant, on va se demander, c'est quoi vraiment un ion ? Eh bien, il faut savoir que cet atome de sodium, il peut perdre un électron pour devenir stable. On voit donc qu'il y a une bille verte qui est partie. Cependant, au niveau de notre noyau, on a toujours 11 protons et 12 neutrons. Ce qui change, c'est le nombre d'électrons, puisque au lieu d'avoir 11 électrons, comme c'était le cas dans l'atome de sodium, eh bien, on a maintenant seulement 10 électrons. Alors, regardons un petit peu ce que ça donne au niveau des charges, comme on l'a fait précédemment. On a 11 protons, donc 11 charges plus. On a maintenant seulement 10 charges moins, ce qui nous donne au total, eh bien, une charge plus. Ce qui veut dire que la représentation de notre ion sodium va être différente. Pas forcément au niveau des lettres, puisqu'on a toujours du sodium, donc on a Na. Par contre, on va noter que la charge est positive, et pour cela, on va noter un plus en exposant. J'espère que c'est maintenant clair pour vous au niveau des ions. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre un pouce bleu et poster des commentaires. A bientôt !